Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur 4 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Alors au programme je commencerai par vous dire ce que j'ai pensé de Marche à l'étoile puis j'embrerai sur mon opinion concernant l'avant dernier tome de The Mortal Instruments je vous donnerai également mon avis sur le livre de toutes les réponses sauf une et je terminerai avec Heartless qui est sorti en français il y a quelques jours mais que personnellement j'ai lu en anglais. Donc le premier livre que j'ai lu et dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est Marche à l'étoile écrit par Hélène Montardre alors ce livre m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Rajou qui m'a proposé un partenariat il y a de ça déjà quelques semaines j'ai demandé à recevoir 3 livres de leur programme de publication de cette fin d'année et celui-ci est tout simplement le premier des 3 livres qu'il m'ait été donné de lire. Marche à l'étoile est un roman qui aborde le thème de la ségrégation c'est un thème que j'ai eu l'occasion de lire il y a peu début septembre avec La Colline aux Esclaves que j'avais franchement adoré puisque ce livre a été pas moins qu'un coup de coeur pour moi du coup la barre était assez haute et j'ai été vraiment impressionnée par cette lecture qui m'a énormément plu, qui m'a même transportée qui aborde certes le même thème mais d'une toute autre façon et pour moi ça a été un beau 4 sur 5 avec Marche à l'étoile. On fait la connaissance dans cette histoire de Billy qui est un adolescent de 15 ans esclave dans une plantation de coton, il me semble que c'est en Géorgie on va tout simplement s'enfuir de cette plantation et essayer de gagner le nord et plus particulièrement le Canada pays dans lequel l'esclavage a été aboli mais voilà sa tête a été mise à prix et un chasseur d'esclaves va lui coller au train tout au long de son périple c'est donc un récit résolument orienté aventure. J'ai trouvé ce récit vraiment palpitant l'auteur ne nous permet en aucun cas de nous ennuyer étant donné que Billy ne reste jamais au même endroit on va vraiment suivre son cheminement de A à Z sa route va être vraiment ponctuée d'obstacles mais l'aide sera toujours présente en chemin et justement ce livre m'a permis de connaître un aspect de la ségrégation que je ne connaissais pas qui s'appelle l'Underground Railroad alors ce terme j'en ai entendu parler récemment parce qu'il y a un livre qui porte ce nom qui est sorti il me semble à la fin du mois d'août et qui lui aussi me tente énormément je pense que je ne serai pas longue avant de me le procurer mais avant d'être le titre d'un livre L'Underground Railroad c'est avant tout un terme anglais qui signifie le chemin de fer clandestin et c'est tout simplement un énorme réseau d'entraide clandestin qui vient en aide aux fugitifs et qui les aide à trouver un hébergement et des moyens de locomotion pour se rendre d'un point A à un point B ce réseau Billy va en bénéficier tout au long de son cheminement notamment en se faisant héberger par les familles de Quakers j'ai trouvé tout cet aspect là du récit extrêmement intéressant bien amené et très enrichissant pour vous parler du personnage de Billy il m'a énormément bluffé tout au long de son aventure il faut dire qu'il commence ce récit en ayant 15 ans pour moi c'était encore au delà d'être un adolescent un petit enfant qui ne connaissait pas grand chose à la vie mais comme tout bon récit initiatique qui se respecte Billy au travers des épreuves et des obstacles qui vont se dresser sur son chemin va grandir et gagner en pugnacité, en détermination, en maturité en tout ce que vous voulez et c'est véritablement un homme que l'on va découvrir à la fin de ce récit qu'il m'a été assez difficile de quitter pour le dernier tiers étant donné que le dernier tiers on a une espèce d'ellipse temporelle d'une centaine d'années qui s'effectue puisque le héros du dernier tiers de cette histoire n'est pas Billy son descendant s'appelle Jesper je ne vous spoil rien tout cela est indiqué dans le résumé de l'histoire puisque voilà on nous indique qu'on va les suivre plus ou moins en parallèle personnellement j'ai trouvé que cette dernière partie a porté un très léger déséquilibre à l'ensemble j'aurais vraiment préféré suivre Billy tout au long de cette histoire même si la partie concernant j'espère reste intéressante et nous permet un éclairage différent sur l'intégralité de l'histoire et de ces deux personnages mais voilà elle m'a un petit peu moins touchée que la première partie néanmoins ça reste un très bon récit d'aventure pour la jeunesse qui permet de faire réfléchir, de se poser plein de questions c'est bourré d'aventures, bourré de sentiments très forts et voilà en résumé c'est un beau 4 sur 5 j'ai vraiment été conquise par cette lecture je me suis ensuite lancée à l'assaut de cette grosse brique qui est l'avant dernier tome de la série The Mortal Instruments écrit par Cassandra Clare et publié aux éditions Pocket Jeunesse ce livre je l'ai tiré au sort dans ma saga Book Jar début septembre j'ai pu donc le lire courant septembre il faut que je vous dise que ma lecture du quatrième tome remontait quand même à juin 2016 donc voilà c'était il y a pas mal de temps j'avais pas encore toute l'histoire bien fraîche dans ma tête mais heureusement c'est revenu plus ou moins rapidement je vais pas rentrer dans le détail de cette histoire parce que voilà c'est quand même l'avant dernier tome de la série sachez simplement que désormais on a le destin de deux personnages qui sont Jace et Sébastien qui sont vraiment étroitement mêlés et Jace a disparu de la circulation et Clare va partir à sa recherche voilà je vous en dirai vraiment pas plus concernant le résumé de cette histoire j'ai trouvé que l'auteur parlait un petit peu pour ne rien dire il y a énormément énormément de dialogue dans cette histoire et c'est du dialogue qui fait pas trop avancer les choses c'est un petit peu passe moi le sel je préférais de la moutarde enfin voilà je schématise le truc mais c'est un petit peu ça quand même l'impression que j'ai eu j'ai jamais été amatrice des descriptions à n'en plus finir et des tournures de phrases alambiquées mais à mon sens j'ai trouvé que l'histoire manquait vraiment de passage narratif et c'est la première fois en 5 tomes que je lis que je remarque ça alors peut-être que c'est parce que mes goûts avec le temps ont un petit peu évolué que j'apprécie plus cette série de la même manière que lorsque j'avais commencé à l'époque il faut dire que lorsque j'ai terminé de lire les 3 premiers tomes je vous l'avais dit dans un update lecture que pour moi à mon sens cette série aurait mérité de s'achever au tome 3 et que son autre trilogie c'était un petit peu écrire pour écrire juste d'un point de vue un petit peu commercial et marketing plus que pour servir d'histoire à proprement parler maintenant heureusement qu'il y a eu la seconde partie de cette histoire parce que je peux vous assurer que passé la moitié de ce livre j'ai été vraiment happée par les événements happée par tout ce qui se passait j'ai lu ce livre et la dernière partie a une vitesse vertigineuse Marie n'a plus grand chose à voir avec la jeune fille timide des débuts là on la découvre vraiment de plus en plus courageuse forte et volontaire à mesure que le temps passe quant à la fin elle a vraiment achevé de me convaincre du coup je peux pas m'empêcher avec un avis un petit peu comme ça mitigé mais qui tend quand même vers le haut puisque je vous le rappelle j'ai mis un 3 sur 5 à ce livre je me demande un peu à quelle sauce je vais être mangée avec le dernier tome de cette série j'espère qu'il sera vraiment clôturé cette saga d'une manière magistrale mais je peux pas m'empêcher de me poser quelques questions en tout cas j'espère que j'aurai l'opportunité de le tirer au sort bientôt dans ma saga Bookjar pour justement arrêter de me poser des questions et terminer une série supplémentaire de la meilleure des façons je l'espère je vous avais dit que j'avais reçu 3 livres de la part des éditions Rajot le deuxième livre c'est celui-ci le livre de toutes les réponses sauf une qui est écrit par Manon Fargeton cette auteure je possède déjà le livre l'héritage des rois passeurs dans sa version poche qui m'a été offert par une copine blogueuse il y a quelques mois de ça mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire donc c'est vraiment avec ce livre-ci que j'ai pu faire la connaissance de l'écriture de cette auteure bon vous voyez à quel point ce livre est court il fait moins de 200 pages et autant vous dire qu'une seule journée m'a suffit pour en venir à bout en gros j'ai fait mon aller-retour en train pour aller au bureau et hop ça y est je l'avais déjà terminé Irénice Lamor a l'habitude des moqueries concernant son nom de famille mais même si elle en a l'habitude elle arrive toujours pas à faire abstraction et pour elle dès qu'on fait l'appel en classe ça provoque en elle un sentiment intense de frayeur et de stress et son récent changement de collège ne va rien arranger heureusement elle va réussir à se faire deux amis avec deux élèves qui sont dans sa classe qui s'appellent Pandora et Lazare et elle va réussir un petit peu à relativiser tout ça grâce à ses deux nouveaux amis même si Pandora lui semble bien mystérieuse alors le livre de toutes les réponses au fun c'est un livre qui est assez mystérieux qui s'adresse à mon sens avant tout pour les plus jeunes qui possède une petite touche de fantastique mais qui reste quand même globalement très ancrée dans la réalité notamment par les thèmes qu'aborde l'auteur à travers ses personnages comme le thème du deuil ou le thème de l'homosexualité j'ai apprécié le personnage de Bérenice c'est assez facile de s'attacher à elle et à ce qu'elle a vécu j'ai globalement bien aimé tous les personnages de cette histoire d'ailleurs autant Lazare que Pandora mais je regrette simplement que l'auteur n'ait pas réussi à leur donner un petit peu plus d'épaisseur un petit peu plus de profondeur il faut dire que c'est un exercice assez difficile dans aussi peu de pages je pense que voilà son récit aurait mérité d'être développé davantage pour réussir à me toucher un petit peu plus parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me sentir vraiment investie dans cette histoire en raison de son trop court nombre de pages comme l'indique le titre de ce livre il y a un livre dans le livre dont je ne vous dirai rien pour ne pas vous gâcher la surprise de ce qu'a pu créer l'auteur dans ce récit mais sachez quoi qu'il en soit que la genèse et la fonction de ce livre m'ont énormément plu et m'ont énormément intéressée même si là aussi j'ai eu un petit sentiment de trop peu une petite sensation d'être restée sur ma faim parce que j'aurais tout simplement apprécié en découvrir encore plus ou alors que l'ensemble soit davantage développé pour toutes ces raisons j'ai mis la note de 3 sur 5 à cette histoire qui me donne maintenant très envie de découvrir l'héritage des rois passeurs le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Heartless écrit par Marissa Meyer j'en connais bien pour sa série les chroniques lunaires que j'avais personnellement beaucoup beaucoup apprécié et j'ai décidé de lire ce livre en anglais donc je l'ai pris aux éditions Macmillan ce livre j'ai commencé il y a un long moment puisque j'ai dû en lire une trentaine ou une quarantaine de pages lors de mes vacances en Sardaigne mais pourtant il m'a fallu plus d'un mois pour réussir à en venir à bout je suis toujours très lente quand je lis en anglais il faut dire que mon esprit a toujours plus tendance à s'évader et que lorsque je lis en français et c'est pour ça que je vais toujours traîner ces lectures c'est dommage mais je dois dire que j'ai passé globalement un bon moment de lecture puisque j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre comme vous pourrez le constater la couverture est hyper abîmée si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez parfois mes stories vous aurez peut-être pu vous apercevoir que mon gros lapin blanc Simba a eu un petit creux en ce qui concerne l'histoire ce n'est pas une réécriture d'Alice au pays des merveilles mais l'histoire est clairement adaptée du conte et on va tout simplement découvrir la reine de coeur avant que Alice arrive dans le pays de coeur et on va même la découvrir plutôt dans sa jeunesse à l'époque elle s'appelle Catherine c'est la fille d'un marquis et d'une marquise elle a une situation vraiment aisée elle s'est d'ailleurs fait remarquer par le roi de coeur qui est tombé amoureux d'elle et souhaiterait bien l'épouser sauf que Catherine, elle, ne partage pas du tout les sentiments du roi à son égard elle rêve au contraire d'ouvrir une pâtisserie et pouvoir vivre de sa passion et elle va également tomber amoureuse de Jester qui est le fou du roi donc le bouffon ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette histoire c'est de découvrir le personnage de la reine de coeur jeune et gentille en fait on la découvre sous un tout autre jour que la reine cruelle est totalement absurde et irrationnelle dans ses propos et dans ses actions qui veut couper les têtes à tout va et on ne peut pas s'empêcher par contre de se dire en débutant le récit que celui-ci va mal se terminer voilà c'est un fait que l'on connait dès le départ qui pourra peut-être en déranger certains mais qui pour ma part ne m'a pas véritablement dérangé l'univers de l'histoire m'a beaucoup plu il a complètement su répondre à mes attentes j'attendais qu'il soit coloré, décalé, atypique véritablement l'univers créé par Lévis Carole et c'est ce à quoi j'ai eu droit j'ai adoré tout simplement l'univers de ce livre les personnages sont loufoques à souhait mais très bien développés que ce soit les personnages principaux comme les personnages plus secondaires donc ça c'est vraiment très appréciable donc du coup qu'est-ce qui m'a fait mettre à ce livre la note de 3 sur 5 et pas davantage c'est tout simplement que j'ai été un peu déçue de constater que cette histoire est surtout centrée sur la romance c'est avant tout une histoire d'amour entre Catherine et Jester ça m'a un peu déçue dans le sens où j'ai pas réussi vraiment à me sentir investie par cette romance je l'ai trouvé un petit peu trop mielleuse un petit peu trop cucule à praline ça m'a pas convaincue plus que ça et en plus de la mièvrerie générale j'ai trouvé qu'il y avait franchement des longueurs si dans ce livre il y a des longueurs c'est tout simplement parce que Catherine perd son temps et passe la majeure partie de son temps à tergiverser sur ses sentiments est-ce qu'elle est amoureuse ? est-ce qu'elle ne l'est pas ? est-ce qu'elle l'est suffisamment ? est-ce qu'il l'aime ? est-ce que ? est-ce que ? voilà concernant la fin de cette histoire j'ai adoré la fin voilà j'étais assez surprise je ne m'attendais pas à l'aimer autant mais pourtant c'est le cas je pense qu'elle en décevra quelques-uns personnellement elle a répondu vraiment à mes attentes je l'ai trouvé creepy à souhait qu'il en soit en dépit des bonnes idées et de cette fin vraiment très amusante à mon goût je reste sur ma note de 3 sur 5 qui reste ceci dit une note tout à fait raisonnable je vous ai ramené le mangeur de couverture pour cette fin de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao je dis ciao ciao lapin blanc je t'ai dérangé en plein mangage de foin là tu sens le caca ? je trouve que tu sens le caca d'habitude tu sens le petit lapin mais là tu sens le caca hmm ? oh c'est pas grave je t'aime quand même tu sais c'est parti à bientôt